Sardoche annonce qu'il a été cancel de l'événement de Chess Boxing. Lui qui s'entraînait depuis presque 3 mois quotidiennement pour un événement qui lui tenait à coeur de ouf pour proposer un truc inédit, pour proposer un truc totalement un peu what the fuck et un peu rigolo. Il annonce qu'il a été cancel suite à la polémique et au drama qui a eu lieu. Et on en a parlé dans la première vidéo si vous ne savez pas de quoi on parle. Pour résumer, il y a eu un témoignage qui remontait de l'ex de Sardoche et dedans il expliquait qu'il avait eu une coucherie avec une mineure de 16 ans et 10 mois. Il paraît que c'est très important la virgule. Sardoche s'est expliqué à ce sujet en expliquant qu'elle était consentante et que moralement, alors du coup moi personnellement, moralement, éthiquement, bon il y a des questions qui se posent légalement. Il n'y a rien en fait. Et il y a eu une sauce hallucinante là-dessus, il y a Ponce qui l'a entièrement cancel et là du coup, le chessboxing qui le cancel, Sardoche aussi annonce qu'il quitte Twitter tellement il n'en peut plus. Il se prend la tête aussi avec Kameto, on va faire le tour de tout ça. Il explique qu'il y a des gens qui ont 400 de cuit, on va aussi faire le tour de tout ça. On va parler aussi de gros cul et de Slenderman. Alors il explique d'abord ceci, qu'il se fait exclure du chessboxing. Bon j'ai eu Ludwig au téléphone, donc l'organisateur du combat de chessboxing et c'est terminé. Je suis out, ils m'ont têche de l'event pour éviter de qu'il y ait trop de drama parce que c'est un énorme projet pour lui. Et donc je me suis fait cancel, voilà. C'est horrible pour moi parce que ça fait 3 mois quasiment que je ne stream plus pour m'entraîner en fait. Donc je suis allée toute la nuit comme une merde quoi. Et on le sait que ça lui tenait à coeur parce qu'il en parlait tout le temps de cet événement de chessboxing. D'ailleurs si vous n'avez pas le début de cette histoire, on a fait là une première vidéo. Sardoche s'explique sur les dénonciations de son ex Kyria et pourquoi Ponce et Némisogyne et Ultia sont en train de détester. Mais surtout il y a un moment dans la vidéo où on parle du fait que Ponce a décidé de cancel totalement Sardoche. Il n'a pas cancel un peu, il n'a pas fait un cancel soft, il explique qu'il fait un cancel total de Sardoche. Et là Sardoche parle de Kameto, écoutez ça. Le mec, bah oui le petit Kameto qui dira les pointeurs. Alors petit Kameto, petit Kameto, enfin petit Kameto, il n'est pas si petit que ça, il est plutôt gros, il est gros Kameto dans le stream game. Mais bon j'imagine que c'est un peu affectif de partir sur le petit Kameto, mais écoutez la suite. Le mec, bah oui le petit Kameto qui dit, ah les pointeurs on les emmerde machin, qui fait son grand justicier. Ah oui bah bravo, bravo tête prononcée. Ah parce que tu penses vraiment que quand tu dis ça, tu n'as pas tout le chat Twitch qui va te sucer la bite. Il n'y a aucun risque à faire ça en fait. Ce n'est pas être un grand justicier que de dire, bah les mecs on leur baise leur mère. Bah oui, tout le monde peut faire ça. Et moi, moi je, ouais, tout le monde peut faire ça et il ne faut pas être un génie pour savoir que si on fait ça, Twitch va te sucer en fait. Donc c'est juste qu'à un moment donné, il faut comprendre les humains et essayer de chercher un peu plus loin que ce que le subrénal Twitter veut faire entendre. Alors il y a un autre extrait sur Kameto que j'ai retrouvé sur un TikTok. Qui est assez intéressant. Écoutez ça. Kameto qui insulte la grand-mère des gens qui font des conneries. Mais genre, c'est facile à faire ça. Ça c'est facile à faire. Ça c'est facile à faire. Mille fois j'aurais pu faire ce genre de vidéos. Mille fois j'aurais pu écraser des mecs pour surfer sur des dramas. Parce que c'est drôle et que je sais que le chat va dire réel, réel, oh il dit les termes, trop rigolo. Parce que vous êtes des putains de moutons de merde. Il en a gros sur la patate. Et en fait, j'ai cherché un peu les histoires de Kameto. J'ai trouvé que cet extrait de Kameto, où il parle de Sardoche, j'ai pas trouvé les passages où, je sais pas à quel moment il parlait ou il insultait Sardoche. Mais du coup, il y a ce passage-là. Donc il a dit quelque chose sur Sardoche. Sardoche a répondu et donc il a le retour. Kameto, il a le retour. Écoutez ça. Kip, tu vas coach Sardoche. Sardoche, il a mal parlé de moi. Et voilà, la foudre, ça bat sur lui. Un jour, je vais te dire la vérité sur Sardoche. Merci, jus de viande. D'accord. En plus, je raconte des conneries. C'est un clip qui date du 5 juin. Elle va faire mal. Merci Sogeking. Il a mal parlé de moi, mais bon. Vas-y, il a fait des tweets, ça m'a fait de la peine. Kameto, il est toujours sur un... Je crois qu'on a un nouveau roi des golds. Kazen, il perd sa couronne. Merci HXV. Merci Kleyuf Princess. Merci Xvila. Et en gros, il dit pas grand-chose, mais il y avait déjà peut-être à peu près des anicroches entre Kameto et Sardoche. Mais du coup, moi, j'aimerais bien voir les clips où il insulte la grand-mère de Sardoche, mine de rien. Pazen, évidemment, a fait une vidéo dessus extrêmement intéressante. Et il y a trois passages qui sont assez pertinents, vous allez voir. Pareil, il récupère des petits moments clés. À propos de Julia, on va voir après. Parce qu'il y a un petit clip où il s'excuse de la toxicité et des termes qu'il a pu utiliser pour parler de Julia à l'époque. Et Pazen débunk le fait que Julia fasse uniquement des photos pour montrer son gros cul. Parce que Sardoche disait, putain, mais elle a un gros cul énorme et elle fait que ça dans ses photos. Et Consul Pazen dit, non, je débunk, elle ne fait pas que des photos avec son gros cul. Regardez ça. Putain, vous prouvez que Julia, ce n'est pas juste un gros boule ambulant quand elle prend des photos sur Instagram, voilà. Alors, voici le débunk. Vous voyez, Julia, ce n'est pas qu'un gros cul. Elle montre des références à Slenderman, par exemple. C'est ça qu'il faut regarder, la référence à Slenderman. On voit un Slenderman au fond, voilà. J'ai explosé de rire à ce moment-là, parce que je ne comprenais pas de quoi il parlait. Il est invisible, Slenderman, on est d'accord qu'il est invisible. Ne faites pas semblant que vous l'avez vu. Ne faites pas semblant que vous l'avez vu. Ça m'a fait rire. Il y a un autre passage qui est assez intéressant, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Sard détruit Twitter. Sauf que tu restes pas dans l'émotionnel, mais tu te rends compte que c'est absurde. Vous ne pouvez pas, en fait. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes des opportunistes. Vous voulez faire votre buzz, vous êtes trop content de voir un mec en souffrance. Ce que vous dites, c'est de la merde. Me pétez pas les couilles, si vous voulez. Le S a brisé les Twittos. Tous les Twittos, là, on sait à quoi ils ressemblent. Le FC Twittos. J'ai compris, vous voulez me cancel de Twitter, vous ne voulez plus que je Twitch. Je Twitterais plus, de toute façon, il n'y a rien à faire sur cette plateforme. Plus personne n'a de modération, plus personne ne réfléchit, plus personne essaie de critique. Même sur TikTok, putain, ils réfléchissent plus vite. Ils réfléchissent mieux. Même sur YouTube, dans les chaînes de drama, où normalement c'est censé vouloir du sang. Même sur YouTube, dans les chaînes de drama, où ils sont censés avoir du sang. Ils ont 400 de cuits. Alors, du coup, je prends ma petite cheville, je m'inclus dedans. ConsulpaZen est dedans, on a 400 de cuits. Dès que ce pont est l'un des nôtres. C'est moi ! Ouais ! J'ai 400 de cuits ! Alors quoi, ça va faire quoi ? Psyo et Pazen ont 400 de cuits. Attends, on va remettre là. J'aime bien me mousser. Par contre, il ne faut pas prendre la grosse tête. Regardez, on a 300 de cuits, on le savait depuis le début. Même sur YouTube, dans les chaînes de drama, où normalement c'est censé vouloir du sang. Ils ont 400 fois le cuits, où la réflexion de... Oh ! Le 400 de cuits ! Astéryon, tu vas faire quoi ? J'ai 400 de cuits. Et toi, tu as combien ? 140 ? Aïe, aïe, aïe. Péfutte qui dit, c'est quand même fou, il a sorti l'excuse. Oui, j'étais un pointeur pendant un mois et toute sa commu l'a excusé. J'arrive même pas à y croire. Non mais le gars, c'est parce qu'il a grandi sur G2.com et 4chan, on s'excuse. Je n'ai pas trop d'avis sur ça, mais est-ce qu'il doit payer toute sa vie pour une erreur qu'il a fait étant jeune ? Jeune ! 24 ans, je ne prends plus ça pour un jeune, vu la dinguerie qu'il a dit. Et en plus, il n'a rien payé du tout. Il n'a rien qui a changé pour lui. Il n'y a même pas une semaine, il a fait sa meilleure vie avec 20 000 viewers. 24 ans, si c'est jeune, et vu qu'il était obligé de quitter Twitter, c'est sûr qu'il n'ait pas sa meilleure vie. Après, oui, son nombre de viewers n'a pas spécialement diminué. Il doit y avoir une partie qui sont là pour l'insulter tout de même, dedans, même minoritaire. 24 ans, si tu n'es pas au courant que ce n'est pas bien de baiser des collégiennes, il faut se faire soigner. Alors, il y a jeune et jeune, et bon, quittez Twitter, MDR. C'est quoi ça ? Une sanction même ? Il s'en sort bien, ça veut trop sauver les streamers aussi. Elle avait quel âge, la meuf ? En fait, je crois qu'il manque une partie de l'histoire. Mais 16 ans, MDR. Et rien qu'il disait, c'était sa proie, et tout, il faut se rendre compte. Alors, on en parlait dans la première vidéo, tout ça, on ne va pas redispatcher là-dedans. Ouais, non, c'est une dinguerie. Et le mot proie et l'âge, c'est le bon que j'avais. Ça pointe, MDR. Et donc, après, ça pointe. Mon texte microfibre, ça pointe. Ah oui, par rapport à pointeur. Et ça, on en est parlé plus en détail dans la première vidéo. N'hésitez pas à aller regarder plus en détail. Il s'explique ensuite sur son attaque envers Kameto. Écoutez ça. Non, je ne rache pas sur Kameto du tout. Ce que je viens de dire, c'est juste que... Alors, on est d'accord, je vous vois venir. On est d'accord que 16 ans, c'est jeune. Alors, si je ne dis pas de bêtises, la majorité sexuelle, c'est de 15 ans et 3 mois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que la loi devrait augmenter un peu la barrière, la limite. 15 ans et 3 mois, c'est tellement bas, je trouve. Non ? Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Ma fille a 9 ans. La deuxième a 4 ans. Je n'ai pas envie d'avoir ces débats quand elle aura 15 ans et 3 mois, 16 ans et tout ça. Je n'ai pas envie. Il faut arrêter de croire que cracher sur les mecs qui sont insultés sur Twitter, c'est prendre des risques, en fait. Il faut arrêter de me faire passer pour le mec qui a fait ça, parce que je n'ai jamais osé faire ça, pour la simple raison que je déteste tirer sur l'ambulance, je déteste enfoncer un mec qui n'est déjà plus bas que terre, et parce que j'ai de l'empathie, en fait, tout simplement. Peu importe l'action. Si la personne, je vois qu'elle ne pense pas à moi... Alors, pareil, je vous vois venir. Ouais, mais... Sardoche a beaucoup mûri, a pas mal changé, mine de rien, avec les années. Là, on a à peu près le néo Sardoche, l'ancien Sardoche. Il y a plein de tweets, il y a juste à se ramasser avec une pelleteuse, et il y a plein de tweets où il enfonçait les gens et tout le bazar, mais c'était il y a... Il y a quand ? 6 ans, 7 ans, peut-être même plus maintenant ? Mais ça fait plusieurs années maintenant qu'il a grandi, en fait. On mûrit tous, quand on approche vers la trentaine, normalement, on est censé mûrir. C'est pas mal, elle est pas purement malveillante, elle fait des conneries, peu importe la bêtise. D'ailleurs, il a quel âge ? Eh Google, quel âge à Sardoche ? Sardoche a 29 ans. Il a 29 ans ? Il y a des trucs qui sont impardonnables, et je me prononce même pas sur ces histoires, parce que ces personnes-là, on leur remord, et... Et là, vous allez voir... Et là, j'ai un drama par rapport à Kameto, c'est ça ? Parce que j'ai dit que c'était facile de faire les justifiés comme le faisait Kameto, ok. Et là, les gens vont m'insulter ma race et défendre Kamel. Kamel va répondre, son chat va dire réel parce qu'il va dire un truc sur moi. Et c'est reparti, en fait. Je suis fatigué, en fait. J'ai l'impression d'être abaissé à un niveau de... Niveau intellectuel, c'est débile, genre. Tu le sens qu'il est extrêmement saoulé et déprimé par tout ça. Surtout que s'il perd le chessboxing et tout le bazar, plus tout le bordel, si en plus, maintenant, il va s'embrouiller avec Kameto sur la base de rien. Pareil. C'est un truc qui devrait être tellement logique. Mais n'allez pas faire la guerre pour votre idole, pour votre truc. Allez pas insulter. T'as parlé à mal parler. C'est débile. Et au-delà des idoles même, de vos marques, c'est genre, ouais, Xbox, PS Vita et tout. T'es un connard si tu joues sur ça. Après, il y a d'autres domaines. Moi, j'ai déjà vu des mecs qui s'engueulaient. Ouais, moi, c'est Johnny Hallyday. Non, ouais, moi, c'est Jean-Jacques Goldman. Il est tellement au-dessus. T'es qu'un fils de pute qui aime Johnny Hallyday. C'est de la merde, Jean-Jacques Goldman. Il y a Adidas, Rebook. En fait, tout, 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 tout. Si vous lisez, comment il s'appelait déjà ? Emile Durkheim, les formes élémentaires de la vie religieuse. Vous vous rendrez compte que, au-delà de la religion, tout a un aspect otémique. Et c'est un bordel monstrueux. Et ça arrive à tout le monde. Même moi, évidemment, quand je suis un peu relâché, ça arrive à tout le monde. Mais ça sert à rien. Ça sert strictement à rien, si ce n'est créer de la toxicité, de la violence, de la haine sur les réseaux sociaux. Apporter des critiques ? Oui ! Être un peu véhément ou un peu piquant ? OK. S'acharner violemment de manière toxique, malveillante, ça sert à rien. Il y a un autre passage qui est assez intéressant. Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est ça. Je ne suis pas du tout... Attends, mais il y a vraiment des gens sur Twitter qui pensent que je suis en ambrouille avec un métaux. Non, mais ça, on l'a déjà vu, ça. Oui, c'est ça. C'est sûr, je vais aller consulter. Donc, il parle d'aller... Cette histoire m'a brisé, vraiment. Elle m'a brisé. En gros, il parle d'aller consulter un psy, en fait, tout simplement. Il y a sa femme actuelle qui vient lui remonter le moral. Sa femme, sa dame, ils ne sont pas mariés. Ils ne sont rien vivement que tous les NB. Et puis, il retourne en D7. J'ai quand même de la chance. En fait, je me dis s'il y a un karma, le problème, c'est que je suis beaucoup trop heureux dans ma vie pour qu'il ne m'arrive pas à dédinguer tous les deux jours en même temps. Et encore une fois, tout ça, en fait, sur la base de pas grand-chose, au final. Après, j'espère que ça va envoyer un message au fait que même moi, je n'ai plus envie de tweeter. D'ailleurs, vous allez voir dans un des clips suivants, il explique que même la nana de l'époque, justement, qui avait 16 ans, lui a apporté son soutien. Et là, tu dis, la vache, quand même. Attends, c'est celui-là ? Non, c'est pas ça. C'est celui-là. C'est pour une histoire d'un soir qui a arrivé une fois avec une meuf consentante qui, aujourd'hui, je suis en contact avec elle. Me dis, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Qu'est-ce que je peux faire ? Putain. C'est pour une histoire d'un soir qui a arrivé une fois avec une meuf consentante qui, aujourd'hui, je suis en contact avec elle. Me dis, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je te vois dans la sauce, ça me fait de la peine. Qu'est-ce qu'on fait, Andréas, genre ? Et je lui dis, bah, rien, rien, parce que j'ai pas envie qu'on te casse encore plus les couilles. Une fois, c'est déjà trop. Bah, ok, mec, donc, je suis en pardonnage, putain. Et c'est ça qui est fou, hein, mine de rien. À l'époque de TK, TK, pareil, on en a longuement parlé, on en a fait des vidéos à ce sujet, vous pouvez les retrouver assez facilement sur ma chaîne. TK, c'était la grosse question aussi qui se posait, parce que lui, il est encore plus vieux, et la fille, il me semble qu'elle était encore plus jeune, un peu plus jeune, parce qu'encore plus jeune, c'était bien compliqué, après. Mais lui, il avait expliqué, bah, elle est consentante, et j'ai même l'accord des parents. Et du coup, au bout d'un moment, bah, bah, il y a pas grand-chose à dire, après. J'avais fait un stream pour le défendre, presque, où je disais, bah, il sait pas ce qu'il fait, il se rend pas compte, il pense pas en mal, c'est pas un prédateur, je l'ai rencontré en vrai, il essaie d'être gentil avec tout le monde, il se laisse un peu manipuler. Et je pense qu'il y avait plus de chances que la meuf de 16 ans les manipulait que l'inverse, vous voyez. C'était pas une relation... Je viens de remarquer dans le chat. Quelqu'un qui dit, ce qui me bute, c'est que même sur la chaîne de Psychodélique, 90% des comms te soutiennent. ... équilibré, mais pas dans le sens que les gens croyaient, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà ce que j'ai dû dire en live. C'est un autre niveau que la polémique, encore une fois, de In The Panda, In The Panda, où vraiment, il y a eu pas mal de toxicité, de harcèlement, d'appels au nid, de trucs chelous, des débats sombres, ou même qui ont été confirmés par les amis proches de In The Panda, par les collègues de In The Panda, qui se fait lâcher par tout le monde. Je sais pas, moi ça reste ma philosophie. Dans mes actions et dans mes actes, j'essaie que personne ne soit malheureux, personne ne soit vexé, et comme dans toute la vie, parfois, on va dire un mot, on va mal prononcer, on va vouloir soutenir une personne, on va lui dire des choses qui vont la blesser. Il y a plein d'actions dans votre vie où vous voudrez faire le bien, vous allez faire le mal, vous allez faire souffrir les gens. Et le but, c'est que ce nombre de situations se réduisent de plus en plus au fur et à mesure de votre vie que quand les gens vous côtoient, et ils ont de plus en plus de bonheur à vous côtoyer, et que vous leur apportez de des énergies positives. C'est tout ce qui compte, en fait. Et je m'en bats les couilles de vos morales, de vos religions, de vos... Voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne avec ma philosophie de vie. C'est que je me dis, les gens qui me côtoient, je veux qu'ils soient heureux, je veux qu'ils aient le sourire. Je veux pas leur faire de mal, je veux pas qu'ils aient de traumatisme, je veux pas qu'ils aient de mauvaises émotions vis-à-vis de moi. Et peut-être que j'ai pas toujours fait ça dans ma vie bien, mais c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, en fait. Donc les gens qui vont me dire, c'est mille fois problématique, alors qu'ils me souhaitent de me suicider, alors j'ai vraiment aucune idée de comment vous pouvez me dire ça. Ça, c'est ouf, hein. Les gens qui l'insultent et qui vont aller lui dire de suicider, alors que... C'est... L'équilibrage, en fait, des arguments est quand même fou. C'est fou et... Ça se fera pas à Los Angeles, ça se fera pas devant un million de personnes. Donc là, il parle du chess boxing. Ça se fera peut-être devant 30 fois moins, mais je vais essayer de faire que ça se fasse, quoi. Jamais de remise en question. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt d'écrire ça avec un MDR derrière, en fait ? Genre, tu vois pas que je suis en train de souffrir ? Comment tu peux dire MDR déjà en parlant de la situation ? Comment tu peux me parler de remise en question quand ton message, il est aussi problématique que tu vois un mec en PLS et tu te dis, tiens, si je l'enfonçais encore plus ? Tu te dis pas que ton comportement, déjà, il est mille fois plus problématique que tout ce que j'ai pu faire dans ma vie ? Parce que toi, c'est des vrais actes. C'est des vrais actes. Là, je le reçois, ton message. Et là, mine de rien, je suis totalement d'accord avec Sard sur ce commentaire. Il y a ce genre de petits commentaires extrêmement toxiques. Tu dis, au bout d'un moment, peser le pour et le contre et surtout essayer de réfléchir une seconde fois avant d'envoyer des commentaires de ce genre-là. C'est un truc de fou. Moi, quand je fais le beau avec un pote qui est un détraqué et que je décide le mot pro, la personne en question, elle a jamais ressenti ça. J'aurais été clean avec elle, jamais d'un mot de travers. Toi, t'es là, tu vas voir la personne et tu lui dis, ah bah, je te chais dessus, en fait, t'es une merde. Mais sale fils de pute, genre, c'est un truc de fou. Mais non, mais je comprends pas, en fait. On me reproche des trucs, mais les gens qui me reprochent des trucs font mille fois pire. C'est incroyable. Il y a eu des gens qui ont eu une haine viscérale. Moi, j'ai même pas la haine. Je suis dégoûté, juste. Je suis triste et affecté, genre. Que ça se soit pas réglé en privé, que cette amertume à se retransmettre aujourd'hui de cette façon à vouloir... Par contre, la réponse à la question que j'ai jamais eue, c'est pourquoi le témoignage de son ex est sorti maintenant, en fait ? Pourquoi pas avant ? Pourquoi pas plus tard ? Pourquoi pas différemment ? Pourquoi... Bah voilà, me faire autant de mal comme ça, ça m'a fait de la peine, en fait. Mais je pouvais pas être énervé parce que je peux pas être énervé envers quelqu'un ou quelque chose que j'ai aimé, c'est pas possible, en fait. Mais le truc, c'est que là, ce combat, c'était ma vie. Et c'est une honte pour moi de venir en live et de dire que c'est annulé. Ça donne raison aux gens qui ont tout fait pour me cancel. Ça donne raison aux gens qui sous tous mes tweets écrivent pointeur, pointeur, pédophile, pédophile. C'est quand ta prochaine... Tu vas quand à la sortie des collèges ? Putain. C'est pour une histoire d'un soir qui est arrivé une fois avec une meuf consentante qui aujourd'hui, je suis en contact avec elle, me dit qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je te vois dans la sauce, ça me fait de la peine. Qu'est-ce qu'on fait, Andréas ? Genre. Et je lui dis, bah rien, rien, parce que j'ai pas envie et qu'on te casse encore plus les couilles. Et du coup, il a décidé d'arrêter Twitter. Je vais arrêter de polémiquer, de partager mes projets sur Twitter. La plateforme ne s'y prête plus. Je pense qu'Instagram sera beaucoup plus approprié. Il a mis une photo de lui. On peut pas répondre. Il y a 1000 codes tweets. MDR, le repli stratégique vers Instagram. Le mec que j'ai entouré en rouge DM. Pardon. Le mec que j'ai entouré en rouge DM. DM moi sur Twitch. STP, tu as gagné le stuff que tu veux, clavier, etc. Quoi ? What ? Une private joke. Dehors ! Et du coup, il y a plein de gens qui sont extrêmement contents. Et on va aller le harceler sur Instagram. Quel dommage. Sardoche, quand il a vu le tsunami qui lui arrive, la fuite. D'ailleurs, on a fait des vidéos aussi sur Sardoche, sur les discords de sniping qui sont là pour le sniper du soir au matin. Qui est assez hallucinant. Enfin, il subit un cyberharcèlement hallucinant depuis plusieurs années. Et ironiquement, dès qu'il touche à League of Legends. Dès qu'il touche pas à League of Legends, ça, c'est beaucoup plus calme. Mais alors, dès qu'il est sur League of Legends, c'est un enfer. Je comprends pas le succès de League of Legends, mais ça, c'est encore un autre débat. Comprenez aussi, il aime pas trop qu'on lui rappelle que c'est pas bien de se taper des mineurs. Oh non ! Sur Twitter, les gens me tiennent en responsable de mes actes abjects, donc je quitte le réseau car je suis une salope. Certaines victimes de ces anciens raids de harcèlement n'ont pas eu le choix d'aller sur une autre plateforme quand elles se faisaient harceler. Elles ont dû disparaître des réseaux. Au moins, on n'aura plus ces takes éclatés ici. Bon vent le pointeur. Ça dégage. Je vais plus le voir dans ma tweet list. Oh non, c'est triste. Évidemment, c'est ironique. Vous voyez, il n'y a personne qui prend sa défense ou qui se met de ce côté ou qui t'en perd. On est vraiment dans le gros paquet de rugby qui fonce dans le tas. Et même en changeant de plateforme, il y a les tarés du Discord qui vont continuer de lui casser les couilles. La plateforme ne s'y prête plus. Ça, qui toutes les plateformes on te veut pas ? Dehors ! Oh non, mince, Sardoche ne veut plus partager ses projets sur Twitter. Je suis trop déçu. Dégage, ordure. Un pointeur en moins sur la plateforme. Ça vire, ça. C'est qui ? MDR, faire comme si le problème c'était les autres et qu'il n'avait rien à se reprocher. Bah, en fait, il n'a rien à se reprocher. Sale truc. À part des... Et on l'a vu dans la première vidéo, il y a quelques MP un peu toxiques. On est d'accord là-dessus, un peu violents. Mais ça reste des MP un peu toxiques, un peu violents quand t'es jeune et que tu racontes de la merde. Mais reprocher d'un point de vue légal, pas grand-chose au final. Et on l'a déjà vu, je sais pas combien de fois en vidéo à gauche, à droite, tous ces gens qui font ce genre de commentaires, ils ont un nombre de casseroles au cul assez incroyable derrière. Et en fait, il faut juste s'asseoir en arrière et patienter un peu. Et ça sort tout seul. On verra en décembre. Ah, vers fin décembre. MDR, la plateforme ne s'y prête plus. Non, non, c'est juste que t'es un pointeur de merde et que c'est juste normal que ça te ghost. Dehors ! Traduction, ouin ouin sur Twitter, les gens sont trop méchants avec les pointeurs. Go Insta là-bas, ils sont plus indulgents. C'est un grand jour, on a réussi à revoir. Pédo, ne reviens jamais. Son crâne de mangue en forme de Roblox. Qu'est-ce qu'il faut être ? Regarde-moi quand tu me parles. Bref. Vous avez compris l'idée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion de manière mature et adultère. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, partager autour de vous et à bientôt pour d'autres aventures. Ah oui, c'est vrai que mon stream deck est en panne. Du coup, il faut que je fasse... Je ne sais plus où elle est dans mon intro. Elle est là, mon intro ? Elle est là, mon intro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada